Bonjour à tous, oui je suis toujours là parce que je suis pour la plurabilité. Donc avant de désinstaller Waze, je vais quand même vous demander de l'essayer pour ceux qui n'utilisent pas. D'ailleurs je vais faire un petit sondage dans la salle, est-ce que les gens qui ont un véhicule forcément et qui utilisent Waze peuvent lever la main ? Donc je dirais à vue de nez qu'il y a au moins 80-85% des gens qui l'utilisent. C'est donc cette application fonctionne, répond à un service, mais on va justement en parler un petit peu aujourd'hui. La présentation est en deux parties, première partie parce qu'il y a un petit peu derrière l'application, les sujets du moment, le covoiturage, la ville connectée et la deuxième partie sera plutôt focalisée sur l'aspect publicitaire. Donc vous verrez qu'on respecte les législations, on ne fait pas n'importe quoi et qu'on apporte de la valeur à la fois de l'utilisateur mais aussi aux marques. Donc Waze, c'est une entreprise qui fête ses 10 ans cette année, qui appartient à Google, qui a été rachetée il y a quelques années, mais qui est complètement indépendante avec ses propres équipes de développement qui sont d'ailleurs toujours restées à Tel Aviv. Tel Aviv qui est la ville dans laquelle est née cette application il y a 10 ans dans la tête d'un développeur. Et ce développeur, qu'est-ce qu'il souhaitait faire ? C'était finalement créer une communauté de conducteurs qui puissent communiquer sur la route, se rendre des services et surtout gagner du temps. Parce que Waze, vous allez voir, pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'est de faire gagner du temps aux gens. Donc l'entreprise s'est lancée. Quand on prend un petit peu de recul, il y a 10 ans, c'était la première année, même pas, de l'iPhone. Android était au tout début. Et la question d'ailleurs des développeurs, c'est assez marrant, c'était de savoir s'ils allaient sur Blackberry ou sur iOS. Ils ont tout mis sur iOS, ils ont eu raison. Et c'était aussi une époque où beaucoup de sociétés de cartographie, notamment Navtech, je ne sais pas si vous connaissez, étaient rachetés des milliards de dollars par différents groupes. Et l'idée de ce développeur, c'était de dire, je n'ai pas de budget, je n'ai pas d'argent, mais je vais moi-même recréer mon système de cartographie en récupérant les données GPS des utilisateurs. Donc la donnée Waze, c'est une donnée qui est ce qu'on appelle crowdsourcée. Ce que vous voyez sur ce fond de carte, c'est vraiment un exemple de comment la mise en commun de la data peut avoir de la valeur. C'est intéressant de parler de ça après l'intervention à la personne de compte avant. Waze, si les gens ne partageaient pas ces données, ne pourraient pas fonctionner. Et c'est d'ailleurs la mise en commun de toutes ces datas qui permet d'avoir un fond de carte en temps réel, je dis même mis à jour en temps réel, parce qu'on valide les itinéraires, on valide les cartes, non pas en achetant des données GPS, mais juste en mesurant le fait que les gens vont ou ne vont pas sur les itinéraires. Donc cette donnée a beaucoup de valeur, parce qu'elle est mise à jour en temps réel par les 120 millions de personnes qui utilisent Waze dans le monde. Donc mise en commun de la data, c'est ce qu'on appelle le network effect. Plus il y a de personnes qui utilisent Waze, plus Waze est pertinent. Donc on a réussi à créer les fonds de carte, et ce qui différencie Waze des autres applications de GPS, c'est sa communauté. D'ailleurs on parle plus d'un assistant de conduite que d'un GPS, parce qu'en plus de ces données qui nous sont communiquées, donc c'est des données GPS, on ne sait pas qui vous êtes, quel âge vous avez, non c'est des données GPS, on fait quoi ? On recalcule les itinéraires, on calcule les vitesses moyennes, et on vous donne les fameux temps d'arrivée. Donc quand vous utilisez Waze, on vous dit que vous arrivez dans 20 minutes, en passant par tel itinéraire, c'est parce que finalement on va redécouper un itinéraire en micro-transson, on calcule les vitesses moyennes, et vous donnez avec beaucoup de fiabilité le temps d'arrivée. Et ça c'est possible si tout le monde partage de manière passive ces données. Et ce qui change la donne, c'est cette couche sociale. La couche sociale de Waze c'est quoi ? C'est une communauté de personnes qui vont signaler, vérifier des informations, et qui vont rendre l'application encore plus réactive que les autres. Donc on a différentes communautés. Ce que je parlais de contributions passives, ce sont les automobilistes, en effet, qui passivement, en partageant leurs données de GPS, vont nous donner ces informations. Ensuite on a les reporteurs, donc c'est les gens qui vont, vous savez, sur l'application, signaler un embouteillage, la présence de la police, un accident ou un radar. Les reporteurs sont aussi validés, ça c'est important. Pour éviter le spam sur la carte, un événement reporté doit être validé par un minimum de Waze pour pouvoir être pris au sérieux. On a enfin une communauté de bénévoles qui sont des éditeurs de cartes. Ces éditeurs de cartes ont accès au back-end de Waze, et en fait, ils partagent des informations, notamment sur les routes fermées, des choses qui vont avoir un impact sur la circulation. Donc ça, c'est les consommateurs, c'est des gens, c'est ce qu'on appelle des Wazers, et on a différents programmes, on en parlera par la suite, notamment qu'on met à disposition des villes, qui permettent aux collectivités de s'interfacer avec l'application et de rentrer en amont et en temps réel des données qui vont avoir un impact sur le trafic, par exemple, une manifestation des travaux. Donc on a un programme d'échange de données qui fait que Waze est une application extrêmement précise et qui est surtout à jour. Ça, c'est le fond de carte qu'il y avait il y a presque dix ans. C'était les premiers éléments, extrapolation des données qu'on avait avec quelques centaines, quelques milliers de personnes qui utilisaient Waze. Maintenant, avec 120 millions de personnes dans le monde et 12 millions en France, on arrive à avoir des fonds de cartes extrêmement détaillés avec des informations en temps réel. Là, c'est un exemple à Paris, où vous avez vraiment en temps réel tout ce qui se passe et tout ce qui impacte la circulation. Donc le propre de Waze, vous l'avez compris, c'est de faire gagner du temps aux gens. Et c'est vraiment ça, en fait, qui a changé la donne par rapport aux autres GPS. Il y a cinq, dix ans, quand vous utilisez un GPS, c'était pour aller à un endroit que vous ne connaissiez pas. Et le GPS était là pour vous donner l'itinéraire pour arriver à bon port. Waze est utilisé très différemment. Waze est utilisé dans les trajets du quotidien. Donc finalement, les gens savent où ils vont. Ils ont d'ailleurs très souvent enregistré leur domicile, leur lieu de travail. Et ils mettent Waze le matin pour aller bosser, pour avoir une suggestion d'itinéraire qui tient compte des conditions de circulation et qui leur fait gagner du temps. Donc on est vraiment sur le trajet du quotidien. Donc on rend du temps aux gens. Et on sait que le trafic, c'est un élément extrêmement important. C'est une grosse problématique pour beaucoup de villes. C'est une problématique aussi environnementale. Nous, on est là pour faire gagner du temps aux gens. Quelques minutes par jour et par utilisateur. On dit cinq d'ailleurs. Nos innovations. Avant de parler de l'application que vous utilisez majoritairement, il faut savoir que Waze, dans sa mission de régler le problème des trafics tous les jours, travaille sur différents programmes. Le premier, c'est quelque chose d'assez récent qu'on a lancé dans certains pays, notamment en Israël, au Brésil et aux Etats-Unis. C'est le carpooling, Waze Carpool. C'est quoi le Waze Carpooling ? C'est le covoiturage. Mais un covoiturage bien particulier qui est le covoiturage du quotidien, qui est différent d'autres applications de covoiturage qui vous proposent de faire du loisir, du week-end ou des vacances. Fort de cet usage, donc on est finalement très représenté sur le trajet maison-travail. On s'est dit, pourquoi pas mettre en relation des gens qui vont au même endroit et qui habitent eux aussi au même endroit. Le nom Carpool est aussi inspiré d'un système qui existe dans certaines villes aux Etats-Unis qui s'appelle la Carpool Lane. Est-ce que vous savez ce que c'est la Carpool Lane ? C'est une voie qui est réservée à des véhicules qui ont au moins trois personnes dans le véhicule. Et donc quand on se projette dans le futur, première étape de Waze, ok, régler le premier trafic, on va redistribuer le trafic sur des itinéraires bis. Deuxième étape, finalement quand il y a trop de monde, trop de voitures, c'est de mettre plus de personnes dans moins de voitures. Donc ça, ce sont des évolutions avec des tests qui sont très concluants. Et donc c'est une des actualités for the Waze. Le deuxième élément, l'élément j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notre programme à destination des villes. Donc le programme Connected Citizen qui permet justement aux municipalités de s'interfacer et d'échanger la donnée avec nous. Donc nous, on leur remonte les données de navigation, les données historiques, et eux s'engagent à mettre à jour les informations qui vont avoir un impact sur la circulation. Donc on peut parler des travaux, on peut parler des manifestations, on peut parler par exemple d'un marathon, un événement sportif. On peut interfacer Waze avec ces villes et du coup éviter que les Wazers se retrouvent sur des routes ou des itinéraires qui sont bouchées en amont. On a l'information en amont, on va pouvoir les rediriger avec une information qui est validée par le partenaire. Donc ça, c'est un programme qui se déploie de plus en plus. Il y a plusieurs villes en France qui l'utilisent et extrêmement plébiscité parce qu'au-delà de Waze, il permet aux villes de réfléchir sur le tissu urbain, l'aménagement de la route et comprendre des impacts. Tiens, j'ai passé une route qui était en double sens, j'ai mis un feu. Quel a été l'impact sur la circulation ? Et vu qu'on a les données historiques, avant, après, on leur permet de prendre des décisions qui sont validées par la data. Enfin, en termes d'usage, vous savez que les smartphones pullulent, mais beaucoup d'applications ne sont pas encore disponibles dans les véhicules. Waze est enfin, depuis quelques semaines, disponible dans CarPlay. Donc Waze, aujourd'hui, est utilisé à 99,9% sur un téléphone, un smartphone, sur un tableau de bord, mais est compatible avec Android Auto, qui est l'initiative de Google, mais aussi CarPlay depuis quelques semaines. Et donc, si votre véhicule est récent et compatible avec un de ces deux systèmes, vous pouvez, avec un système de recopie-écran, récupérer, en fait, vos applications préférées, dont Waze, sur l'écran du véhicule. Et généralement, on trouve une expérience de navigation, une expérience d'utilisation qui est améliorée parce que l'écran étant 16 neuvième, est plus large. Donc ça, c'est une tendance de fond qui va prendre du temps parce qu'il faut que les véhicules se remplacent et qu'on s'adresse principalement à des véhicules de génération assez récentes. Renault était un des premiers partenaires de Waze sur ce sujet. Mais c'est une tendance de fond, la voiture connectée et récupérer ses applications favorites au sein du véhicule. Quelques chiffres pour la France et le monde. Je parlais de 120 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour la France, c'est un véritable phénomène. C'est 12 millions d'utilisateurs. Donc 12 millions, on rentre, si on exclut les applications de messagerie, dans le top 6 des applications les plus utilisées sur mobile. Je parle vraiment que du mobile. Première étant Google, deuxième étant Facebook, YouTube, Insta, Snap, qui se battent un peu et nous, on est juste après. Donc du coup, on rentre dans le club des applications les plus d'immunisateurs. 12 millions, c'est quoi ? Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus d'un conducteur sur quatre en France. Donc il n'y a plus d'un conducteur sur quatre en France qui utilise Waze. Et c'est une audience qui est en très forte croissance. On a fait cette présentation il y a un an. On était à 3 millions de moins. Et cela sans publicité. Donc on ne force pas les gens à utiliser Waze. Pour rebondir sur l'intervention précédente, moi j'incite les gens à tester les applications avant de prendre une décision. Et généralement, c'est le bouche à oreille. L'application répond à un besoin. Elle me fait gagner du temps. Je pense qu'aujourd'hui, la notion de temps, c'est quelque chose de très important. Donc elle se propage de manière organique. Ce n'est pas que les chauffeurs de taxi ou de VTC qui font que Waze est successful en France. Non, c'est une application qui répond à une problématique. En France, il y a aussi beaucoup d'embouteillages dans beaucoup de villes, notamment des grandes villes, des villes de plus de 5 000 habitants. Mais 12 millions, c'est vraiment un phénomène. On n'a pas ces chiffres dans tous les pays. C'est d'ailleurs le troisième pays au monde en termes d'audience. Donc pour une boîte globale, la France s'en sort plutôt pas mal. En termes de profil, quand vous êtes sur Waze, c'est intéressant, il y a assez peu de personnes qui sont loguées. Beaucoup de personnes utilisent Waze comme une application simple, sans rentrer de login, son âge, son nom. Mais on a quand même fait un sondage pour comprendre, une étude pour comprendre quel était le profil des utilisateurs. Et là encore, je ne sais pas si vous avez reçu, ce n'est pas juste une application de geek parisien. C'est une application qui a finalement une audience très équilibrée. 54% d'hommes, 46% de femmes. Donc c'est vraiment équilibré. En termes de profil, donc sociodémographique, des gens qui ont forcément plus de 18 ans, parce qu'on parle à des drivers, et on décroche un peu sur les plus de 50. Ce n'est pas le propre de Waze. C'est finalement le seul segment de population dont les gens n'ont pas tous un smartphone. Et enfin, on parle à des gens qui ont un véhicule et un smartphone. Donc en croisant les deux, on a aussi une audience qui est composée de 38% de CSP+. Et ça, ça va avoir de l'intérêt pour les marques de par leur pouvoir d'achat et puis de par leur contexte. Waze ne parle qu'à des conducteurs, à des drivers. Donc la capacité de se rendre dans un point de vente va être intéressante quand on fait la publicité locale. Ce sera la suite de ma présentation. En termes de répartition sur le territoire, là aussi, ce n'est pas une application que de parisiens. En fait, on est plus utilisés en région. Donc 77%, les trois quarts de l'usage est hors Île-de-France. D'ailleurs, on a beaucoup de personnes qui utilisent Waze à Lyon et dans la région. La moitié dans des villes de moins de 100 000 habitants et plus d'un tiers dans des villes de moins de 20 000 et zones rurales. Donc en fait, là, on revient sur le trajet du quotidien. Est-ce que vous savez combien de personnes prennent leur véhicule pour aller travailler en région parisienne tous les matins ? 46%. Moins d'un sur deux. Combien de personnes en région utilisent leur véhicule ? 75%. Donc c'est logique, en fait. Dans ces chiffres, on s'y retrouve. On est vraiment utilisé sur ce trajet du quotidien. Maisons-boulot, maisons-école et maisons-courses, généralement. Ce qui est intéressant quand on parle de ces 12 millions, donc une audience de masse, une audience qui couvre tout le territoire français, c'est aussi de voir combien de personnes passent à proximité des différentes enseignes. Et on en parlera sur la partie publicité locale. Ce qui nous intéresse, nous, c'est combien de personnes passent. C'est le transit qui compte. Et on peut vous donner, pour n'importe quelle adresse en France, et c'est la façon avec laquelle on travaille avec les marques et les annonceurs, leur potentiel, combien de personnes qui ont Waze passent dans un rayon de 1, 2, 5, 10 ou 50 kilomètres du magasin. Et ça, on peut le chiffrer. Et c'est extrêmement intéressant parce que quand on fait de la publicité locale, on verra par la suite, on cherche à toucher des gens qui sont dans sa zone de chagandise. Et c'est ça qui est intéressant. Je me suis amusé à indexer le parcours des Wazers sur une journée type le dimanche et à le comparer au dimanche de la Coupe du Monde. Donc, on est un baromètre en temps réel de ce que font les automobilistes en France. Et donc là, c'est assez intéressant. J'ai pris la courbe en bleu, celle du dimanche avant la finale de la Coupe du Monde et celle en rouge qui est le jour de la finale. On voit qu'il y a une corrélation assez forte sur les premières heures de la journée. Mais on voit qu'il y a plus d'usages avant le match. Au coup d'envoi, la France s'arrête. Les gens sont chez eux, chez des amis ou au bar. Et à l'issue du match, ça repart. avec la victoire de l'équipe de France, bien entendu. Et en tout cas, pour Paris, une zone qui était les Champs-Elysées qui était complètement bloquée. Maintenant, si on s'amuse à catégoriser les destinations, donc on sait d'où viennent les gens, on sait où ils vont après, on se rend compte qu'on retrouve un usage bien particulier, à savoir la courbe des destinations vers les supermarchés jusqu'à avec un pic à plus de 10 heures du matin et le pic de destination des bars. Donc ça montre que les Wazers réagissent en temps réel à l'actualité et avec finalement 12 millions de personnes, on est capable d'avoir des tendances de navigation, d'avoir des insights qu'on partage d'ailleurs avec les marques qui sont extrêmement précises. On peut donner à une marque sa vraie zone de chalandise, non pas sa zone théorique, mais savoir combien de personnes sont prêtes à faire pour aller dans leur magasin. Ça, c'est des choses qu'on peut leur donner qui sont extrêmement intéressantes. Le tout en respectant les données des utilisateurs parce que finalement, nous, ce qu'on relève juste, c'est des origines, des destinations et des coordonnées GPS. Donc la publicité chez nous, elle est arrivée parce que, comme vous le savez, pour qu'une application soit gratuite, qu'elle soit disponible dans toutes les langues, qu'elle puisse opérer dans le monde entier, ça requiert des investissements, une infrastructure. Donc on a décidé de développer de la publicité pour monétiser l'application. C'était le modèle pour que l'application soit gratuite. Mais ce modèle publicitaire, on devait l'inventer par rapport au contexte. Le contexte, c'est quoi ? C'est des gens qui naviguent, qui sont au volant, qui conduisent, qui s'arrêtent. Donc on ne pouvait pas se permettre de faire de la publicité intrusive qui puisse même devenir dangereuse pour les utilisateurs. On ne peut pas leur verser une vidéo au Wazer, ça n'est pas possible. Donc on a réfléchi et finalement, on a juste transcrit des choses qui étaient déjà sur la carte, des points d'intérêt, des fameux pins qui à l'époque remontaient des informations qui aident les drivers des stations-services, des parkings, des toilettes publiques et on a fait des formats qu'on appelle natifs. La stratégie de Waze, ça c'est important pour éventuellement des agences ou des annonceurs dans la salle, c'est de remettre le point de vente au cœur de la stratégie digitale. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas, nous, en tant que plateforme publicitaire ou très peu avec des pure players. On est là pour développer la notoriété des points de vente et amener du trafic en magasin. Et on se rend compte quand on parle avec de nombreuses marques dans le secteur de la restauration, dans le secteur du retail, dans le secteur de l'automobile, que finalement, le point de vente c'est un élément hyper important parce qu'on délivre dans le point de vente une expérience qu'on ne peut pas forcément délivrer sur un site web. Et la visite dans le point de vente, dans un parcours client qui aujourd'hui est extrêmement complexe et qui varie en fonction des secteurs, c'est un élément prépondérant parce qu'on peut en effet souvent fidéliser le client, lui apporter quelque chose de plus. Il y a certaines cibles qui d'ailleurs privilégient la recherche sur Internet mais vont finaliser l'achat en point de vente. Il y a plein de secteurs où vous n'avez pas le choix. Quand vous allez acheter un burger ou manger un steak, quand vous allez réparer votre pare-brise, vous le faites dans un point de vente. Donc il y a plein de secteurs qui sont hyper affinitaires et la proposition de valeur, c'est vraiment ça, c'est de parler du point de vente. Comment le valoriser et comment intégrer Waze dans une stratégie de communication 360, digitale, offline mais on a un rôle à jouer. Pourquoi ? C'est assez simple, si vous regardez, on est le seul écran connecté dans le véhicule. Vous pouvez cibler des gens, leur diffuser de la publicité de manière contextuelle, de manière très ciblée ou moins ciblée quand ils sont à la maison sur leur téléphone portable, quand ils sont en train de marcher, quand ils sont dans le métro, quand ils sont au bureau sur leur ordinateur. Mais le moment de communication dans la voiture, aujourd'hui, il était détenu par deux médias traditionnels, la radio et l'affichage. Nous, on vient digitaliser la communication auprès des conducteurs. Un Wazer passe en moyenne plus d'une heure par jour sur son application quand on additionne le trajet aller et retour. On le sait peu, mais c'est une des applications en termes de temps passé qui est la plus importante. Donc à nous de monétiser ça, à nous de proposer une expérience qualitative pour l'utilisateur, mais la clé, c'est le point de vente. On a d'ailleurs posé la question au Wazer. Finalement, qu'est-ce que vous plébiscitez ? Quels sont les critères de choix d'un magasin ? Qu'est-ce qui fait que vous allez dans le magasin ? Premier élément de réponse, la qualité des produits. Donc ça, ce n'est pas Waze qui va changer la donne, mais c'est souvent ce qu'on dit aux entreprises. Qu'est-ce qui vous différencie ? Qu'est-ce qui vous permet de vous différencier des autres ? Quelle est votre valeur ajoutée ? Et la qualité des produits, il faut la retranscrire dans vos messages. Ensuite, pour un quart d'entre eux, c'est l'emplacement. Et là, on revient sur le critère de proximité. Et qui mieux qu'une application de GPS, un assistant de conduite, peut vous amener dans le point de vente ? Ce critère, d'ailleurs, devient le premier quand les gens partent en vacances. Ils ont besoin de retrouver leur commerce de proximité, la station essence, la boucherie, la boulangerie. Mais l'emplacement est clé. Donc nous, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la preuve du lieu. C'est dire, le lieu, il existe. Et il est à 10, 15 ou 2, 3 minutes de ton domicile ou de ton lieu de travail. Donc on a développé un format publicitaire qui s'appelle le PIN pour travailler ce côté emplacement. Et enfin, là, on est dans le marketing et c'est assez classique et la communication, les prix, les promotions. Donc là, on reste sur les temps forts d'une marque et il y en a plein en fonction de son secteur d'activité. Donc on a pris ces éléments et on a développé des formats publicitaires qui étaient adaptés. Donc nous, ce qu'on propose, et ça va un petit peu pas à l'encontre de la tendance du marketing digital des dernières années, mais c'est revenir sur le contexte. Le contexte fait foi. Ce qui fait de la valeur, ce qui donne de la valeur à notre solution publicitaire, c'est de toucher des gens dans un contexte particulier. Le contexte, c'est le fait qu'ils sont au volant, qu'ils sont en train de conduire et qu'ils sont à proximité d'une enseigne. C'est pas de savoir si c'est un homme ou une femme, il a 18 ans, il est déjà acheté ou pas acheté. Nous, on redonne de la valeur au contexte. Et pourquoi ce contexte est clé chez nous ? C'est qu'on part d'une stat qui est la plus importante, qui est que 80% des trajets sont à 30 km du domicile. Je reviens sur mon propos du trajet du quotidien. Cibler une personne qui fait 500 km sur l'autoroute une fois n'a pas de valeur d'un point de vue publicitaire. En tout cas, elle est très limitée. Par contre, faire de la répétition et cibler des gens qui finalement vont travailler, vont faire les courses, vont aller chercher chez les enfants à l'école, apparaître plusieurs fois, comme de l'affichage. C'est ça qu'on propose. On s'inscrit dans un moment digital unique, c'est le trajet du quotidien et on est le seul écran connecté dans la voiture. On est la seule plateforme digitale qui parle au conducteur. C'est important de le comprendre. C'est vraiment fort de ce chiffre qu'on a vraiment décidé de partir dans la publicité locale. C'est de dire, il y a un usage particulier sur Waze qui est différent, c'est le trajet du quotidien. Du coup, si je suis une enseigne, un magasin qui ouvre, qui a déjà ouvert ou qui veut communiquer sur ses offres, je vais pouvoir m'afficher et toucher des gens qui finalement sont à quelques minutes de navigation de mon point de vente. C'est ça qui a de la valeur. Cibler des gens dans un contexte particulier et les ramener en point de vente. On joue un pont. J'ai écouté la présentation aussi de Pinterest qui parlait d'un pont entre l'inspiration et l'action. Nous, on fait un pont entre le digital parce qu'on a quand même une plateforme digitale. Les gens l'utilisent sur leur smartphone et le monde physique. Et on va pouvoir donner aux clients une donnée qui est hyper importante qui est la navigation auxquelles les gens ont vu ma publicité. Ils ont cliqué sur la publicité mais est-ce qu'ils sont venus en point de vente ? Donc, on leur donne cette notion de navigation qu'on est les seuls à pouvoir donner aujourd'hui et c'est une des raisons pour lesquelles les marques qui travaillent avec nous nous plébiscitent, nous intègrent dans leur plan média. Qui dit pont dit également complémentarité. Si je prends l'exemple d'un grand constructeur automobile qui va lancer un nouveau modèle, lui, il va acheter la publicité en national. Il va faire de la télé, il va faire un plan d'affichage national, il va acheter de la presse. Nous, on est juste pour reprendre ces éléments et dire mais ce véhicule qui est sorti, il est disponible pour un essai dans la concession XY et la concession XY, elle existe et elle est à deux minutes de chez toi. Donc, on est vraiment dans la continuité de la stratégie de communication d'une marque, stratégie nationale mais aussi stratégie locale. Donc, on fait ce pont et en fait, on s'adresse à des marques qui ont des clients qui viennent en voiture. Donc, on est très fort sur certains secteurs, notamment la restauration, le retail, l'automobile, les parkings, les stations essence, forcément, les stations service, forcément. mais on est finalement aussi beaucoup plus fort sur des zones périurbaines, des zones rurales, des zones commerciales où 100% des gens doivent prendre leur véhicule pour aller à mon port. Donc, il faut voir Waze comme un pont et il s'intègre dans une stratégie de communication plus globale. On travaille avec beaucoup d'agences de communication, d'ailleurs, dans la région. Ils ne font pas du Waze tout seuls, ils intègrent Waze dans une stratégie de communication dans laquelle il y a beaucoup de choses et c'est souvent nous ce qu'on appelle le marketing du dernier kilomètre, le dernier point de contact avant la visite en magasin. Le positionnement, il est assez simple. Il faut revenir sur ce que je dis, ces fameux deux médias, la radio et l'affichage, qui étaient des médias qui parlaient au conducteur. On sait que les annonceurs font la radio et l'affichage, notamment ce qu'on appelle l'affichage de longue conservation, vous savez, c'est le panneau qu'on achète qui est un panneau directionnel qui est à l'entrée d'une zone commerciale ou d'une zone industrielle, par exemple, qui va juste indiquer où est le magasin. On est de l'affichage 2.0, de l'affichage digital. Le 4x3, on ne le voit pas au travers du pare-brise, on le regarde sur son téléphone. On est plus proche. Et on apporte, bien entendu, tout ce que le digital apporte à la communication, la flexibilité en termes de messages, en termes de ciblage, vous allez pouvoir diffuser les publicités à des horaires précis, dans des contextes précis, changer les messages, vous êtes visible de jour comme de nuit et la traçabilité et le ROI derrière. Aujourd'hui, la publicité ne peut plus être juste de la visibilité, elle doit être mesurable et on doit en calculer un ROI. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, c'est vraiment notre positionnement. Beaucoup de personnes nous posent la question, mais c'est comme du Google Maps, c'est comme du Vé Michelin, pas du tout. Des gens qui sont sur Google Maps, ils font des recherches, ils font du transport, ce qu'on appelle multimodal, ils vont comparer des modes de transport. des gens qui sont sur Vé Michelin, ils vont préparer l'itinéraire. Là, les gens, en fait, ils sont dans le véhicule. Donc, on est les seuls médias digitales qui touchent le conducteur en France. Donc, il faut le prendre comme de l'affichage digital. C'est vraiment ça. En termes de courbe d'audience et d'usage sur une journée, on voit qu'on est très corrélé avec la radio. Donc, le prime de la radio, c'est surtout le matin. Donc, c'est la petite courbe en pointillé. et la courbe verte vous donne le taux d'utilisation de Waze. Donc, il y a finalement plus de gens qui l'utilisent pour revenir que pour aller bosser. J'imagine qu'ils sont moins motivés pour partir que pour rentrer. C'est souvent ce qu'on se dit. Mais il y a une corrélation entre les deux. Et d'ailleurs, certains partenaires vont nous synchroniser avec la radio, vont nous synchroniser avec l'affichage. Les agences médias de plus en plus vont faire des plans 360 et on revient toujours sur des complémentarités affichage et radio. Donc, pour résumer, on invente un format publicitaire qui est en fait innovant. Déjà, un mass média, 12 millions de personnes, sixième application la plus utilisée en France. Le seul écran publicitaire dans le véhicule. Je dis dans le véhicule pour le conducteur. Le passager, s'il souhaite faire autre chose, il a son téléphone. Mais pour le conducteur, voilà, un temps d'exposition, un temps d'usage très important. Une publicité qui est contextuelle et géolocalisée. Nous, on remet le contexte au goût du jour. et donc, de fait, on se positionne beaucoup plus comme un complément de l'affichage et de la radio que d'autres leviers digitaux. On développe la visibilité des points de vente et la conséquence de savoir qu'un point de vente, qu'une personne sache qu'un point de vente existe et qu'il sait où il est et qu'il connaît ses offres, c'est qu'il va considérer naviguer et ça va pouvoir remonter la navigation. Donc, rapidement, parce que ce n'est pas le but de cette présentation, vous expliquez les formats et les ciblages qu'on a mis en place. Des formats, justement, qui sont adaptés. Je parlais de la sécurité des conducteurs. C'est hyper important d'avoir un format qui respecte ce que les gens sont en train de faire et en l'occurrence, ils sont en train de conduire. Donc, on a inventé ce format qui est assez simple qui s'appelle le PINS. Le PINS, c'est ni plus ni moins qu'un petit picto, un petit épingle à l'endroit exact du point de vente. Je dis exact, on travaille par exemple avec des sociétés de parking. Ils veulent que le PIN soit devant la barrière, ils ne veulent pas que le PIN soit à l'adresse. Donc, c'est au mètre près, on va pouvoir géolocaliser le ou les points de vente sur la carte. Ce format est interactif, on peut cliquer dessus, on peut avoir une page info. Donc, toutes les informations qui aident l'utilisateur à se rendre dans le magasin, les heures d'ouverture, le numéro de téléphone et aussi la recherche. On a la possibilité de sponsoriser un résultat de recherche. C'est quelque chose qui est un petit peu différent de Google mais qui a beaucoup de valeur parce que quand quelqu'un fait une recherche sur Waze, il y va tout de suite. Quand il le fait sur Google, il prépare, il peut acheter en ligne. Quand quelqu'un fait une recherche sur Waze, il y va tout de suite. Il y a plus de 85% des recherches sur Waze qui débouchent sur une navigation concrète vers le point de vente. Donc, ça, c'est une première offre de référencement. Donc, ce qu'on propose aux marques, c'est vraiment de référencer leur point de vente sur la carte sous forme de PIN sponsorisé. Et là, on ne cible pas. C'est vraiment, je dis quand même pas d'affichage. au fur et à mesure que le conducteur s'approche d'un point de vente, le PIN apparaît et vous le dépassez. Donc, c'est vraiment une publicité qui est native. Et le deuxième, qui est ce qu'on appelle le takeover, c'est un relais promotionnel. Et là, on est plus impactant, plus intrusif, diront certains. Donc, on ne le diffuse qu'à des gens qui sont arrêtés pendant 4 secondes. Donc, ce sont les fameuses bannières que vous voyez affichées quand vous êtes au feu rouge. Donc, il faut être arrêté 4 secondes pour voir ce format. On ne peut pas se permettre de diffuser ça quand les gens sont en train de conduire pour des raisons de sécurité. Et c'est d'ailleurs souvent là qu'on a leur attention. 4 secondes, c'est quoi ? C'est un arrêt à un feu rouge, un arrêt dans le trafic, un arrêt à un stop et l'arrêt le plus important, la fin de la navigation pour les gens qui n'ont pas coupé leur GPS. La fin d'une navigation. Si vous savez combien de marques nous demandent combien je peux toucher de gens quand ils arrivent dans le parking de la zone commerciale, la fin de cette navigation, c'est vraiment le moment le plus important pour diffuser un message. Autant le pin référencer les points de vente, là le takeover, on va reprendre, je vous l'ai expliqué, les temps forts, les offres d'une marque et là on peut reprendre tous les marronniers, l'actualité d'une marque, la rentrée, les soldes, le Black Friday, c'est vraiment pour pousser une offre. Et là ce takeover, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser le ciblage de Waze. On va le diffuser dans une zone qui peut aller de 1 km à plusieurs dizaines de kilomètres autour du magasin et qui va souvent correspondre à sa zone de chalandise. On ne fait pas 50 km pour aller dans un fast-food. Par contre, quand on a un magasin de meubles, par exemple comme Ikea, et qu'il n'y a pas des Ikea partout en France, on peut faire plus de 50 km. Donc là on échange avec les marques et en fonction de leur zone de chalandise, on peut leur dire diffuser plutôt 5, 10, 15, 20 ou 50 km. Donc le pin, c'est la présence des magasins et le takeover, c'est ni plus ni moins que les offres commerciales. Sur les ciblages, c'est intéressant, je parlais de contexte. Donc nous le ciblage, je vous expliquais, ce n'est pas des ciblages hommes, femmes, âges parce qu'il y a très peu de personnes qui sont loguées sur Waze. Par contre, on va utiliser ce qu'on a, les données de GPS, les données de navigation. Généralement, les gens ont renseigné leur domicile et leur lieu de travail. Donc ce trajet domicile-travail, on est capable de l'isoler. Et donc on peut cibler des gens qui ne font qu'aller travailler dans un contexte particulier. Donc ciblés par origine, ciblés par destination, ciblés par longueur du trajet. Ça c'est hyper intéressant. La valeur d'une personne qui arrive dans une ville, il a fait 500 kilomètres, n'est pas la même que quelqu'un qui habite sur place. Je parle par exemple des hôteliers. Le système, donc iOS ou Android, les plages horaires, donc là c'est extrêmement intéressant, notamment dans la restauration. On a des messages qui sont contextualisés en fonction de l'heure de la journée. Le matin, c'est une offre, le midi, c'est une autre offre, le soir, c'est une autre offre. Je parle de la restauration parce que dans l'ensemble, c'est peut-être un des seuls secteurs qui fait détourner les gens. Vous voyez une pub pour un sushi, une pizza ou un burger, quelles que soient vos préférences en rentrant du bureau, vous pouvez considérer faire 5 minutes de voiture en plus pour la prendre au passage et rentrer chez vous. Alors que sur les autres secteurs, on va plutôt être sur de la logique de répétition, présence à l'esprit, considération. Donc ciblage sur les plages horaires, la météo, ça aussi c'est extrêmement intéressant. Donc on peut déclencher la publicité en fonction de la température. Donc je vous donne deux exemples. les gens qui font des glaces communiquent sur certaines zones quand il fait plus de X degrés. Les gens qui font de la réparation de pare-brise quand les températures sont négatives, généralement, ils lancent leur publicité. Donc là encore, on tient compte du contexte et là, c'est le contexte météorologique. Les conditions de trafic, donc on peut pousser des messages à des gens qui sont en train de péter un câble dans le trafic, même si Waze fonctionne bien, parfois, connaît trop de monde et il y a trop de monde. Donc on peut aussi les contextualiser par rapport à ça. Et on a différents segments d'audience qui sont des gens, par exemple, qui utilisent beaucoup l'application. Donc on trouve là, par exemple, des conducteurs de VTC, des professionnels qui utilisent leur véhicule toute la journée. Donc là, vous voyez, c'est tous les ciblages qu'on permet d'utiliser pour bien contextualiser son message. Et ensuite, quand on vous diffuse une publicité sur Waze, on génère, on espère générer une action. Donc l'action principale, c'est quoi ? C'est y aller. C'est ça, c'est une navigation. Je clique sur y aller, je confirme ma navigation. Donc nous, on vous remonte toutes ces statistiques. Mais on peut également, dans certaines logiques, sauvegarder des offres. Donc une offre avec un coupon à valoir dans un magasin ou voire même parfois à valoir sur le site web. Donc on a des phénomènes de contribution online, offline. On peut enregistrer le lieu. Il y a des gens qui utilisent ça pour dire, je sais que cette enseigne vient d'ouvrir, je vais l'enregistrer il y a des logiques de rappel et de notification. Donc ça, ça marche très bien pour faire du teasing sur par exemple une vente flash ou une offre promotionnelle qui est disponible un week-end. Les gens diffusent des publicités pendant toute la semaine et renvoient une notif le vendredi soir ou le samedi matin. Donc ça, c'est extrêmement puissant. On peut sauvegarder des offres. Donc là, je vous dis, à consommer dans un magasin. Donc faire du couponing, faire de l'attribution sur le point de vente exactement. Et après, des formats plus branding où on peut changer la voie. Donc voilà, certains studios cinémas sont amusés à changer la voie voire même changer les véhicules sur la carte. Donc voilà, quand on combine notre force, nos formats, nos ciblages, on arrive à des tactiques de communication qui sont assez intéressantes. Mais pour la plupart, l'objectif, c'est de la notoriété locale et c'est de la visite sur le point de vente. Donc pour récapituler, le référencement, les pins, les messages avec les takeovers. Et on est la seule plateforme à donner les navigations. Donc une navigation n'est pas égale à une visite en magasin. Une navigation, c'est arriver à créer une action d'un utilisateur. C'est-à-dire, j'ai vu, j'ai cliqué, j'ai navigué. Après, la visite en point de vente, c'est un autre sujet. D'ailleurs, la visite en point de vente n'est pas le fait que de Waze. Elle est le fait d'une stratégie de communication qui est bien orchestrée. Quelques exemples de campagne. Donc le premier, je parlais typiquement du ciblage horaire. Contextualiser ses messages par rapport aux heures de la journée. Extrêmement puissant pour la restauration. Donc là, c'est un exemple McDo. Voilà. En plus, il communique sur des extensions d'ouverture. Ça aussi, c'est important. Deuxième exemple, le Pinguest. Donc ça, c'est un format qui est intéressant pour tout ce qui est budget de co-marketing, trade marketing. Vous pouvez vous inviter chez votre distributeur. Donc là, l'exemple, c'est Red Bull. Donc Red Bull n'a pas de point de vente physique. Pour autant, Red Bull a des accords avec des stations services totales. En fait, on va relayer l'OP de co-marketing, de trade marketing sur Waze et on va pouvoir s'afficher à la place des stations totales des pins Red Bull le temps de l'opération. Donc vous pouvez vous inviter chez vos distributeurs avec leur accord. On a plein d'exemples, notamment dans le système, dans l'hiver de la voiture avec des marques de pneus qui vont s'inviter chez leurs revendeurs, leurs distributeurs. Les ouvertures de magasins. Donc ça, c'est important. Quand un magasin ouvre ou réouvre, il y a souvent toute une stratégie de communication qui est orchestrée pour dire qu'il existe, il est là, il est nouveau, il est tout beau. On est souvent utilisé sur ces logiques d'ouverture et là, le call to action, vous l'avez vu, ce n'est pas y aller, c'est enregistrer le lieu pour plus tard. J'ai spoté cette publicité, elle m'intéresse, je garde le lieu pour plus tard. Un autre exemple, ce sont les ouvertures exceptionnelles. Ça, ça marche très fort en cette fin d'année. On sait qu'il y a beaucoup de magasins qui vont ouvrir le week-end alors qu'ils n'ouvrent pas forcément, qui vont avoir des heures d'ouverture un peu étendues à l'approche de Noël, du Black Friday et des soldes. Donc ça aussi, communiquer sur des ouvertures exceptionnelles, ça c'est un exemple intéressant. On peut faire, j'en parlais tout à l'heure, du moment marketing, donc cibler les gens dans un contexte peut-être parfois de difficultés que sont les bouchons. Donc là, c'est Actimel qui prend la parole. Donc là, on est très loin de la logique de ramener du trafic en point de vente. C'est juste dire Actimel vous apporte du tonus dans un moment qui est un petit peu compliqué et vous accompagne. Ça, c'est intéressant. Je reprends un exemple de glace tout à l'heure, c'est exactement la même chose. On peut cibler et amener les gens à considérer acheter de la glace à certaines périodes de l'année avec certaines températures. Enfin, le ciblage météo est utilisé aussi par les assureurs qui font de la prévention, donc qui relaient leur message de prévention chez nous, comme la GMF. Et donc, vous pouvez voir s'afficher notamment quand vous êtes à une aire d'autoroute ou au péage des messages de prévention et il y a pas mal d'assurances qui travaillent avec nous là-dessus. Et enfin, des stratégies médias qui sont plutôt couplées, donc on a pas mal d'exemples, je vais vous donner le lien de notre site pour avoir tous les case studies, où on ne va plus cibler les publicités en fonction ou autour d'un lieu de vente, mais autour des panneaux publicitaires qui ont été achetés. Donc ça, c'est l'exemple de Volkswagen. Ils ont diffusé des takeovers non pas autour des concessions, mais autour de tous leurs panneaux d'affichage, qui faisaient la publicité de la nouvelle Golf pour faire une surpression, pour étendre la zone d'impact des différents panneaux. Et on a vu des résultats qui sont extrêmement intéressants. On a plein de chiffres à vous montrer si vous le souhaitez sur ces études de complémentarité entre l'affichage notamment et Waze. Avant de vous remercier, je voulais partager avec vous cette URL, donc waze.com slash business, où vous pouvez retrouver toutes les informations. On a différentes plateformes publicitaires qui s'adressent à tous les besoins. Du petit client qui a un point de vente qui veut faire sa campagne avec quelques euros. Nous avons une offre agence. Je vous l'expliquais, on travaille avec beaucoup d'agences dans la région, notamment des agences qui sont d'ailleurs sponsors de cet événement. Beaucoup d'agences ici. Des régies locales aussi qui sont basées à Lyon. L'idée étant de pouvoir accompagner toutes les problématiques de communication locale. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, je vais répondre à vos questions, on peut le faire après. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail mgabar.waze.com Je me ferai un plaisir de vous répondre. On peut se voir, moi je suis basé à Paris mais je me viens très souvent à Lyon. Je pourrai répondre à vos questions. Il me reste une minute, donc je pense qu'on est à peu près dans le temps. Je voulais vous remercier pour votre attention et à votre dispo pour répondre à vos questions. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions. Asseillons-nous. Bonjour, je travaille pour une multinationale. Nous avons énormément de points de vente dans le monde. Je me demandais, étant donné qu'on est obligé d'utiliser un logiciel qui s'appelle Yext, si vous aviez un partenariat avec eux puisqu'on gère sur cette plateforme de nombreux sites web et de nombreuses applications pour les horaires d'ouverture et adresses. Oui, alors on travaille sur la partie de ces entreprises pour recontextualiser ces entreprises qui font ce qu'on appelle du presence management. Donc en gros, il y a plein de boîtes françaises d'ailleurs qui font ça très bien. Donc on travaille avec ce type d'entreprise sur la partie organique. Donc quand vous cherchez des informations sur Waze, on va travailler avec différents partenaires, pas en particulier avec cette entreprise. On va travailler principalement avec Google, notamment My Business. Mais l'idée étant de retrouver ces informations. Donc on ne travaille pas avec eux directement. Pour autant, toutes ces données ont de la valeur si demain vous voulez faire des campagnes chez nous. Mais des campagnes, pour le coup, médias. Mais de manière globale, je vous inviterai à avoir un flux My Business sur Google à jour. Et même s'il n'y a pas de corrélation directe, il y a de grandes chances que les données se retrouvent en organique sur Waze et qu'elles soient à jour avec les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone et tout ce qui suit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur. Bonjour, merci. À quand une rémunération des Wazers pour toutes ces données qu'ils vous donnent ? On a la chance d'avoir une communauté active et je vous invite à les rencontrer. Je vous propose de vous inviter à ce qu'on appelle des meet-up. On réunit régulièrement en région notamment tout l'écosystème. C'est à la fois des villes qui sont partenaires du programme Connected with Citizen, des éditeurs de cartes et vous pourrez échanger avec eux. Aujourd'hui, ils sont dans une logique de partage sans être rémunérés et c'est une des rares applications où on garde encore ce côté tips. Quand les gens utilisent Waze, généralement, ils sont assez sceptiques sur le côté on signale des informations et est-ce qu'elles ont de la valeur ? Est-ce que les gens prennent le temps de signaler ? Quand on se prend en jeu, on devient contributeur. Les éditeurs de cartes ne sont pas rémunérés mais c'est une communauté qu'on active. Ce sont des gens qui aussi sont garants de beaucoup d'informations sur l'application. Il n'est pas aujourd'hui prévu de les rémunérer mais je vous inviterai au prochain meet-up je ne sais pas s'il est à Lyon pour les rencontrer et ils travaillent dans un écosystème qui est assez complexe et si vous le souhaitez, on pourra discuter avec eux mais de manière générale ils sont assez contents. Ils se battent généralement pour rentrer dans le programme d'éditeurs de cartes mais c'est fait bénévolement pour l'instant. Je pense qu'il va adhérer tout de suite. Les prochains événements ? Non mais c'est hyper instructif. Ah non mais il en faut. Ah, une autre question. Je crois que vous avez des partenariats avec Spotify. Moi quand j'écoute Spotify en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres types de partenariats et notamment avec des acteurs en France comme Deezer ou avec vos cousins de YouTube premium à venir ? Oui, alors dans le développement de l'application je vous ai dit au début on a vocation d'être un assistant de conduite. Donc on a un programme et un SDK musique. Donc on est en train de signer certains partenaires musique pour que vous retrouviez les grandes plateformes au sein de l'application et pas que Spotify. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est la possibilité de relier son application Spotify à son application Waze et dans l'application Waze de pouvoir finalement choisir ses playlists et naviguer et mettre en pause les différents titres. Donc l'idée c'est qu'on a testé ça avec Spotify ça a cartonné et on est en train d'ouvrir ce programme qui s'appelle SDK musique à d'autres partenaires pas que des plateformes de musique il y a aussi des radios qui nous sollicitent parce qu'on est dans le véhicule et finalement c'est hyper complémentaire d'avoir de la musique quand on conduit donc ça va dans le bon sens il y aura des annonces prochaines qui seront faites sur ce secteur restez informés et après on a aussi des modèles de précommande notamment aux Etats-Unis donc aux Etats-Unis on est très fort sur tout ce qui est fast-food et donc on a la possibilité de précommander c'est préorder order head quelque chose et là on ne va pas recoder tout ça dans l'application c'est juste un SDK qu'on donne à des applications tierces pour qu'elles communiquent et la capacité finalement de précommander un fast-food et de partager et ça c'est très fort longtemps d'arriver avec le drive donc du coup voilà on fait gagner du temps aux gens et on simplifie le process donc c'est deux usages intéressants sur la précommande de burgers ou de fast-food et sur la musique mais qui sont finalement très complémentaires de ce que fait un wither à savoir conduire et quand on est au volant c'est deux choses qu'on fait généralement tout là-haut ah non pas tout là-haut oui pardon ça fera une étape par ici avant je voulais savoir qu'est-ce qu'a changé le rachat de Google en bien ou en mal au niveau je ne sais pas sécurisation des données votre manière de travailler alors moi je n'étais pas avant malheureusement j'aurais aimé non ce qui a donné de l'ampleur à Waze c'est beaucoup de choses finalement ce n'est pas que le cas de Google mais quand généralement une entreprise est rachetée par un grand groupe déjà c'est la capacité de déployer cette solution à grande échelle de devenir une boîte qui était très centrée Israël à une boîte globale nos deux plus gros trois plus gros marchés ne sont pas Israël c'est les Etats-Unis le Brésil et la France la capacité à développer ce que je mentionnais des services qui sont pour le coup annexes et qui renforcent l'expérience d'utilisation et après de manière très pragmatique aussi une partie de l'infrastructure vous savez que le cloud ça coûte cher donc je pense que Waze était un très bon exemple d'intégration d'une start-up et qui a bénéficié de l'infrastructure et de l'aide de Google sur plein de sujets mais qui restait autonome donc voilà ça apporte aussi des employés ça peut paraître bête mais aussi des bureaux moi je travaille dans le même bureau que mes amis de Google donc du coup voilà ça permet à l'application de se déployer dans le monde entier dans toutes les langues de fonctionner donc c'est de ce que moi je perçois un des points positifs suite au rachat de Google dernière question moi j'ai une question en fait sur la complémentarité des solutions de publicité de Google et de Waze puisque vous êtes dans la même société concrètement quand on souhaite faire par exemple un achat de voiture le processus est assez long on fait plusieurs recherches etc est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux solutions pour permettre de mieux cibler on va dire que ce soit sur Waze ou sur Google voilà alors oui c'est en test donc là c'est un peu pointu pour ceux qui sont pour la publicité mais il y a deux axes de collaboration un sur l'achat donc acheter par les solutions Google de l'inventaire Waze et donc finalement servir de la publicité avec le même outil et deuxième élément c'est la mesure donc ce dont on parlait tout à l'heure être capable de comprendre quel est le parcours client qu'est-ce qui fait qu'il est venu en magasin suite à l'exposition peut-être une vidéo sur YouTube d'une recherche sur Google et derrière d'une publicité sur Waze donc on travaille dans ce contexte à la fois sur la partie achat mais aussi sur la partie mesure pour prouver aussi l'efficacité de Waze dans ce parcours client donc c'est en cours de test il y a pas mal d'agences qui peuvent le faire déjà aujourd'hui mais on peut en parler si vous le souhaitez moi j'en ai une dernière pour la route elle est bonne ça vous arrange pas vous la voiture autonome finalement parce qu'elle va se conduire toute seule et du coup on va plus vous regarder non mais hé c'est pas mal alors nous on pense que la voiture autonome elle a de la valeur que si elle est partagée pour revenir sur les discussions des sessions précédentes Google a plein de ce qu'on appelle des bêtes donc des initiatives dans différents secteurs de la mobilité mais la vision ultime c'est quand même d'avoir ce qu'on appelle du transport comme un service vous avez le SaaS software service c'est à dire que le transport finalement soit du service et donc une voiture autonome qui n'appartient à personne et qui finalement fait du carpooling et qu'on puisse commander et le fait qu'on puisse la commander avec Waze c'est peut-être une vision dans le futur qui est intéressante mais nous la voiture autonome on pense qu'elle a de la valeur si elle est partagée l'initiative sur laquelle on travaille qui est carpool on va aussi dans ce sens là donc là il y a peut-être une convergence ça va venir un écran en fait ça reste le même écran mais pas le même usage on va moins s'angoisser on va juste consommer en fait alors sur la partie publicitaire ça c'est des projections nous nous concernons je pense que ce dont on parlait sur le carpooling le covoiturage du quotidien se dire finalement je ne vais pas rencontrer quelqu'un qui a un véhicule mais c'est un véhicule qui finalement appartient à tout le monde ou à un tiers qui va prendre plusieurs personnes sur la route et nous amener au boulot c'est peut-être ça le modèle parce qu'on sait que pour décongestionner les villes malheureusement il n'y a pas d'autre solution que d'enlever le nombre de véhicules dans la ville il n'y a pas que Waze qui fait ça il y a plein de sociétés qui se sont lancées là-dessus et je pense que c'est un des sujets de demain mais la voiture connectée enfin la voiture autonome partagée super merci Mathieu merci beaucoup merci à vous